... Nous avons constaté que la population, malgré tous les efforts, malgré la sensibilisation, continue à jeter des ordures sur les rails. Et vous savez ce que ça fait. L'assainissement, on le dit, on revient sur ça, l'importance de l'assainissement qui permet de rendre l'environnement propre, qui nous débarrasse pratiquement de la salité, qui permet juste de lutter contre les maladies pratiquement liées non seulement à l'insalubrité. Je pense que c'est l'occasion pour moi, une fois encore, d'appeler la population pour dire que oui, une seule journée ne peut pas suffire pour assainir le pays. Une seule journée ne peut pas suffire. Il faut l'effort conjugué de toute la population pour non seulement rendre le pays propre, mais pour rendre l'environnement sain, propre. C'est bien le long des rails que dans nos quartiers, partout, c'est vrai, on rencontre des points noirs. Et ça, vous conviendrez avec moi que même si ça a diminué, le phénomène persiste. Et nous avons jusque-là passé, tous ces mois passés, à sensibiliser. Maintenant, c'est la phase de la répression. Récemment, nous avons pris un arrêté communal pour rendre obligatoire l'abonnement au PME de ramassage des ordures. Nous avons accordé un moratoire de trois mois aux citoyens pour s'abonner. La brigade sort ce mois d'août-là pour commencer à vérifier quels sont les foyers qui sont abonnés et quels sont ceux qui ne sont pas abonnés. Et nous n'hésiterons pas à sanctionner sévèrement tous ceux qui refuseraient de s'abonner. C'est la phase des sanctions, parce qu'il le faut. Si vous passez tout votre temps à sensibiliser, parfois, il y a des gens. La sensibilisation n'a pas d'effet sur eux. Il faut passer à la phase de répression. Et c'est ce que nous n'hésiterons pas à faire. Cette même brigade de salubrités qui passait avec certains agents de la commune pour faire la sensibilisation. Maintenant, elle va revêtir ses habits de répression pour commencer à agir, parce qu'il le faut. Elle est entre autres là aussi pour ça. Ils vont verbaliser tous ceux qui refuseraient de s'abonner. Nous passerons dans les familles. Si tu n'es pas abonné, que tu sois abonné ou pas, tu payeras le même montant que ceux qui sont abonnés payent. C'est à toi de savoir si ça te arrange comme ça.